Ok, merci beaucoup, très heureux de vous retrouver ce soir aujourd'hui, je ne serai pas celle, je suis accompagné des frères Kaps Kapalai, l'homme des mystiques. Bonjour Ndeko, bon l'homme des mystiques, vous allez bien ? Bonjour monsieur le journaliste, oui ça va très bien par la grâce de Dieu, merci. Veuillez d'abord vous présenter monsieur Kaps Kapalai. Ouais, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kaps Kapalai Branam, l'homme mystique comme vous venez de dire. L'homme mystique. Voilà. Alors parle-nous un peu, vous faites de la musique et vous êtes dans le message, dans la chanson mystique, votre chanson fétiche d'ailleurs. Bien sûr, oui. Qu'est-ce que vous lancez comme message là-bas ? En fait, monsieur André, j'aimerais faire voir au monde, aux croyants du monde entier que nous avons un Dieu qui est tellement mystique dans sa façon de faire les choses et de voir les choses quand même. Parce que notre façon peut-être de voir les hommes vis-à-vis de leur façon de se comporter, ce n'est pas la même façon que Dieu voit les choses, vous voyez ? Il y a une différence entre nous les hommes et Dieu. C'est ce que j'aimerais un peu faire voir les gens dans la chanson mystique, vous voyez ? La façon de pardonner de Dieu, c'est de faire avec nous les gens, vous voyez ? Quand Dieu pardonne quelque chose, il oublie. Et là même, une merde oublie. Il gêne ça là-bas. Mais tandis que si un homme peut pardonner, il ne peut pas oublier la chose qui a été commise par une autre personne. C'est ce que j'aimerais faire voir les gens dans la chanson. Dans la chanson. Et parle-nous depuis que vous avez commencé votre carrière. Quelles sont les difficultés réellement que vous rencontrez, vous étant artiste et surtout dans les messages de Dieu ? Effectivement, vous avez éclairci déjà en disant que surtout dans les messages de Dieu. Vous voyez, moi je suis un artiste musicien du message des frères Bernard. Nous avons beaucoup de difficultés que nous nous racontons au sein du message. Premièrement, on n'a pas de soutien. Vous voyez, on a des tests dont nous voulons que le monde entier puisse écouter ce message. Mais nous racontons trop de difficultés au niveau des finances, des moyens pour faire de bonnes productions. Parce que la musique déjà, dès le départ, en tant qu'un artiste, laisse-moi vous dire, la musique c'est de l'argent. C'est de l'argent ? Oui, la musique c'est de l'argent. Lorsque vous n'avez pas de l'argent, je conseillerais à tous les musiciens de laisser un pédale chercher l'argent. C'est pour ça. Oui, je vous dis la vérité. Parce que quand vous partez au studio là, vous n'allez pas dire à l'ingénieur Frère Bernard me dit. Non, non. Là-bas, il n'y a pas de citations. Là-bas, il s'agit de l'argent. Donc la musique, la seule difficulté. Dans les messages, même les musiciens, les pasteurs qui nous invitent pour chanter, tu pars, tu chantes. Les pasteurs qui te disent que Dieu te bénisse à la fin. Tandis que tu as mené toute une équipe, tu as les musiciens, il faut payer les transports et tout. Tu pars là, tu chantes, tu te dis Frère que Dieu te bénisse. Vous voyez un peu ça ? Tandis qu'avec nos frères que nous appelons les dénoncants, ça ne se passe pas comme ça. Avec eux, vraiment, ils soutiennent, ils comprennent qu'il faut soutenir les dons. Donc ce sont au moins les difficultés que nous rencontrons dans le monde du message étant artiste musicien. Mais Cap, si vous racontez ça, vous êtes quand même un lecteur de la parole. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que Frère Branham dit par rapport à nos anciens qui ne vous soutiennent pas ? Bon, déjà, moi je vais lire déjà, dès mon entrée déjà, concernant cette question, c'est un mauvais cœur vis-à-vis de nos anciens. C'est-à-dire ? Les pasteurs, bien sûr, si je veux le dire. Vous voyez, aujourd'hui, il y a d'autres critiques dans la Bible. Si on peut lire ça devant tout le monde, les pasteurs ne voudront pas que nous soyons les abrimés. Parce que la Bible dit que la dîme, la dîme, la dîme, allez lire, je crois, dans Némi. La Bible dit que la dîme qu'on donne aux pasteurs, là, doit être partagée en deux parties, entre les pasteurs et les musiciens. Je pose la question à tous les pasteurs anciens. Ça, c'est une révélation, ça. Je vais vous dire la vérité. Allez, c'est dans Némi. Quel pasteur qui partage sa dîme avec un artiste musicien dans son église ? Aucun pasteur. Tandis que quand nous chantons, on critique les musiciens, les pasteurs, les anciens. Ils attaquent les musiciens d'une manière ou d'une autre. Mais ils sont soutenus par l'église. Tandis qu'ils appellent les musiciens dans leurs églises juste pour les humilier. Ils mangent la dîme, mais ils ne partagent pas ça avec les chantres. Mais la Bible nous dit que la dîme doit être partagée en deux parties, entre les pasteurs et les chantres. Ce que je peux dire, c'est que des pardons nos anciens, là, ils ont un mauvais cœur. Ce sont les aînés. Ils aiment leur succès, mais ils n'aiment pas le succès des autres personnes, qui sont les musiciens, voulais-je dire ? Vraiment, vraiment. Alors, bien aimé, vraiment, ça fait mal. Très mal. À attendre ça. Très, très mal. Ça fait très, très mal. Très mal. Et alors, je ne sais pas, vous voulez dire ? J'aimerais dire quelque chose, M. André. Vous savez, Dieu ne restera redevable à personne. Exactement. Et la Bible dit, tous ces pays-ci-bas. Et Frère Wanam a dit, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Vous voyez ? Moi, je crois que ce qui nous arrive aujourd'hui, si il y a vraiment les dons de chanter, que nous avons aujourd'hui, vient de Dieu, il prendra soin de ça. Dieu peut même prendre quelqu'un comme André Ndamby. Il va me soutenir, qui n'est pas un pasteur. Vous voyez ? Il me soutient. Je fais une chanson, deux chansons, qui va bénir un enfant de Dieu quelque part. Et André Ndamby et moi, nous serons bénis à travers Dieu pour ce que nous avons fait pour ses enfants. Parce que Frère Wanam dit, servir Dieu, c'est servir ses enfants. Quand nous sommes aux enfants, au service des enfants de Dieu, Dieu est censé obliger aussi nous bénir. Moi, je ne tiens pas compte des pasteurs et tout, là, ça les regarde avec leur Dieu. Mais nous, nous continuons avec la marche. Alors, bien aimé, bientôt, nous allons déjà citer. Nous avons écouté la chanson Mystique. Je ne sais pas si vous avez encore une autre chanson qu'on peut balancer pour nous mettre dans la peau de ta musique. Est-ce que c'est ta propre composition ou soit vous achetez vos propositions ? Bon, moi, premièrement, je ne compose pas. Moi, je ne compose pas les chansons. Merci pour la sincérité. Oui, mais c'est Jack qui me donne les chansons. Comment ça ? Parce qu'il y a la différence entre composer et l'inspiration. C'est des choses. Moi, je dors, Dieu vient, il me chante une chanson, il termine le matin, moi, je chante ça. Moi, je ne prends pas le stylo, je commence à écrire. Non, moi, c'est de l'inspiration. C'est pourquoi quand je chante une chanson, ça touche le cœur, parce que ça ne vient pas de moi. Aujourd'hui, nous avons les musiciens imitateurs, parce que le frère Cap chante, il a chanté Mystique, ça a bougé. Ils aussi veulent chanter. Mais il n'y a pas quelque chose qui vient de Dieu. On n'a pas besoin de chansons qui ne font rien. Nous avons besoin de chansons qui touchent le cœur. Tu donnes un message, que le cœur revient à lui. Et l'âme est béni. L'âme est béni. Pas chanter les choses comme si nous étions dans les Wengé Musica. Non, nous sommes les croyants du message étant de l'affaire. Notre tempo se diffère avec ces gens-là. Voilà. Donc quand tu nous amènes les choses-là qui ne bénissent pas, et tu nous amènes des choses avec le style, oh non, moi, je ne sais pas. Nous n'allons pas ça. Vraiment. Donc, vous ne serez pas les Wengé BCBG. Non, non, non. Tu ne peux pas nous amener Wengé dans les messages. Frère Branham a dit, nous chantons ce que nous connaissons. Mais est-ce que Branham a parlé sur les styles de la musique ? Effectivement. Frère Branham a parlé sur les styles. Déjà, il est interdit aux parents de faire écouter leurs enfants le style de role and rock. C'est-à-dire, le style, comme chez nous ici au Congo, le style de We Ransom, de Fali Pupa. En Amérique, il y avait un artiste célèbre appelé du nom de Rick and Rock. Il chantait comme le We Ransom et tout. Frère Branham interdisait aux parents de ne pas écouter ce genre de musique. C'est-à-dire que nous, nous avons notre style. Frère Branham, avant de mourir, il pouvait nous dire. Quand vous viendrez de l'autre côté, vous me verrez quelque part en train de chanter Grâce Étonnante. Regardez comment est-ce que nous, nous chantons Grâce Étonnante. Je crois que tu es notre frère, tu sais comment ça se passe. Mais allez chez We Ransom. Ils ont le style-là. Je ne sais pas comment énumérer. Il fait des choses comme des rap. Ce ne serait pas ça, frère. Ce ne serait pas ça, Samy. J'ai encore une autre chanson en dehors de Mystique. Donc, vous ne suivez pas Aigle ? Aigle, c'est qui ? Les vrais Aigle, c'est nous. C'est moi qui est Aigle. Lui n'est pas Aigle. Lui, il est le corbeau. Il a seulement volé le nom. Lui, c'est un corbeau. C'est ce que moi, je mange, il ne peut pas manger. Lui n'a pas la même diapason que moi. C'était Santa dans la chair humaine. Et puis, je lui condamne qu'il donne sa vie. Il n'y a rien en affaire, ce monsieur. Lui n'est pas Aigle. Aïe, 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 aïe. Lui n'est pas Aigle. Non, 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 lui n'est pas Aigle. Comment lui peut prendre le nom de l'Aigle ? Et puis, vous l'appelez Aigle. Lui, c'est un corbeau. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous qui me suivez, appelez ce monsieur un corbeau. Les aigles, c'est nous. Quelle est la différence entre vous, les aigles originales et lui ? Lui est un corbeau. Non, appelez-lui un corbeau, monsieur le journaliste. Pourquoi ? Il n'est pas un aigle, j'insiste. Fali, toi, tu n'es pas un aigle. Toi, tu es un corbeau. Je sais que tu dois me suivre. Tu me suis souvent, tu mets des likes sur mes réseaux sociaux. Donne ta vie à Dieu, tu deviendras aigle. Pour l'instant, tu es corbeau. Et il faut être sérieux, si tu ne te répands pas, tu iras en affaire. Mon message est sur internet, je crois que je ne t'ai pas insulté, mais je dis, donne ton âme à Dieu, corbeau. Donc, vous ne croyez pas que Fali sera au ciel aussi ? Mais Frère Branham dit que pour être candidat au ciel, il y a une obligation, monsieur André. C'est de croire le message de l'air. Quiconque n'a pas crié le message de l'air, il est candidat en affaire. Ce n'est pas moi, c'est Frère Branham. Parce qu'on n'a pas le temps. Je ne suis pas venu ici dans le cadre. D'un prédicateur, je suis venu ici dans le cadre d'un artiste. C'est pourquoi nous parlons de la musique. Vraiment, merci beaucoup Frécaps. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur. C'est un réel plaisir d'avoir cette émission avec vous. Oui, effectivement. Merci beaucoup vraiment d'avoir accepté et répondu. Merci, monsieur. Nous disons un grand merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Aujourd'hui, il y a Robert Loulengou, il y a Billy Ndambi, Gloire Monga, Chaman Pagna. Il y a même une dame qui vient des régions de l'équipe technique. Elle s'appelle Best Massouri. Je la salue. Elle a travaillé aujourd'hui à la caméra. Je te salue.